Un canon à 9h30, s'il est bon, c'est que c'est du bon. On a envie de vous faire découvrir des accords délicieux avec les vins blancs du Centre-Loire. Qu'est-ce que t'en penses Aglaï ? Moi j'adore ! S'il y a quelque chose d'essentiel pour nous dans les accords mets et vins réussis, c'est de se faire plaisir. On va aller chercher la complémentarité dans le vin et dans le mets, sur les goûts, les textures, les saveurs par exemple. Et on peut aussi travailler les oppositions. Là on va aller vraiment chercher dans le plat une opposition, un contraste avec ce qu'on va trouver en texture dans le vin. Il y a quand même, selon moi, un principe qui est essentiel et qui marche à chaque fois, c'est l'équilibre des puissances. Nous pourrions partir sur ce pouillis-sur-Loire. Il est cristallin, il est subtil, il est assez minéral. Il est délicat, frais, élégant. Et donc c'est sûr qu'il va falloir faire très attention à mettre en parallèle un plat des mets plutôt sur cette finesse. Oui, pour éviter que ça l'écrase. Donc le premier accord qu'on va déguster, c'est avec des Saint-Jacques juste snackés au beurre salé. C'est magnifique ! Alors explique-moi quand même comment on déguste. Moi, en général, je propose d'abord de boire une gorgée du vin pour voir vraiment comment il s'exprime en bouche, son aromatique. Ensuite, de prendre une bouchée du mets et de re-goûter avec le vin pour voir comment l'accord s'exprime. Parfaitement intéressant. Effectivement, ça épouse la bouche et ça permet d'avoir une homogénéité entre le mets et le vin. Je trouve que le côté salin, il ressort vachement. Cette salinité, elle va aller rencontrer la minéralité du vin finalement. Et elles s'accordent ensemble et elles se poussent l'une l'autre. C'est ça. On se fait titiller les papilles. Grâce à la salinité de la Saint-Jacques, ça va venir exacerber un petit peu ce joli fruité, ce léger floral du vin qui était discret, une forme de gourmandise. C'est-à-dire que le côté floral qui est assez doux et élégant va être poussé par les sucs de la Saint-Jacques snackée. C'est un accord qui marche bien. Finesse, délicatesse, les équilibres de puissance, la minéralité du vin et la salinité de la Saint-Jacques. Accord numéro 2. On part sur un plat qui reste simple mais un peu plus élaboré à base de veau, de crème et de champignons. Ce qui marche bien une fois de plus, c'est qu'on a quand même une viande délicate, le veau, pour ne pas écraser le vin, et la crème. La crème, ce n'est pas toujours évident en accord méhévin parce que ça peut venir facilement contrarier les tannins. Et ce champignon, il va pouvoir révéler le joli côté floral et puis ces végétales très nobles qu'on va retrouver dans ce vin. Le plat est simplement élégant et ne vient pas écraser en fait la structure du vin. Et c'est ce qui est important. Et pour le dernier accord, on va déguster avec un crotin de chavignol peu affiné et assez moelleux. Crotin de chavignol qui est aussi une AOP du Centre-Loire. Et dans le fromage, il y a à la fois ce côté crémeux et il y a des tannins dans la peau du fromage selon les affinages qui peuvent aussi parfois être un peu contrariantes avec les vins rouges notamment. Mais ce n'est pas fromage et vins rouges ? Personnellement, et on est nombreux à le penser, ça s'accorde très bien, voire souvent mieux avec des vins blancs. On va voir pourquoi. On est sur le même terroir, donc on est vraiment sur un accord de terroir. C'est très agréable en bouche d'avoir la texture, la matière du fromage qui tapisse la bouche et qui vient être rafraîchée en fait par la minéralité du vin. Et on a cette tonalité légèrement animale qui se marie avec la particularité végétale du vin. Donc voilà une proposition de trois beaux accords. Mais encore une fois, faites-vous plaisir, essayez ! Et avec cette grande versatilité, il y a tout un tas de choses que vous allez pouvoir essayer avec les vins blancs du Centre-Loire.